Bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous les compatriotes qui sont connectés. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir accepté d'être à ce rendez-vous. Je voudrais ce dimanche après-midi, nous sommes bien le dimanche 19 avril 2020, après-midi, réitérer à tous les compatriotes ivoiriens, à tous les panafricanistes, à tous les citoyens de ce monde qui sont affectés par le coronavirus. Je voudrais leur dire à eux-mêmes et à leur famille et à leurs parents toute ma solidarité, tout mon soutien. Je voudrais au passage saluer tous les frères, Paul Socrate, Excellence Zadie, chers frères, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, merci beaucoup, merci chèque de Vanier. Enfin, j'essaie de saluer quelque peu. Cet après-midi, j'ai voulu faire cette intervention qui est assez déterminante. Déterminante parce que, tenant compte du contexte dans lequel nous nous trouvons. Je veux aller très vite. Ce sera une intervention de 20 à 25 minutes maximum. Elle a trait, donc, à l'après 31 octobre 2020. Et cette intervention de ce soir fait suite à une déclaration de Grand Afrique dont j'ai salué au passage un des membres qui est sur la plateforme qui est connectée, Excellence Zadie, qui est un des membres fondateurs et même un des initiateurs de Grand Afrique. Je veux dire, le saluer au passage. Grand Afrique a sorti une déclaration mais qui a fait beaucoup jaser. Les pro-Ouattara se sont déchaînés. Ah, j'ai compris que, en réalité, c'est là où ça touchait. Je voudrais saluer mon collaborateur Finet Kofi qui est connecté. Et donc, en l'espace de deux jours, puisque la déclaration a été produite le vendredi, et donc, de vendredi à ce dimanche, met environ 1000 à 1500. Quand je fais le point avec mes collaborateurs sur les différentes plateformes que j'ai, notamment sur le Facebook et autres, près de 1500 commentaires. Et donc, ces commentaires ont appelé à une intervention que je fais maintenant. Une intervention, je n'allais pas dire magistrale, mais de clarification, tout au moins. Et donc, ça va être une intervention de clarification. sur le 31 octobre 2020, en cas de report de l'élection présidentielle, M. Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. telle est la teneur de la déclaration de Gras d'Afrique. Gras d'Afrique, c'est le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Donc, voilà un peu l'objet de cette intervention. Dans un premier temps, je vais lire la déclaration et puis, dans un second temps, je vais donner les deux points saillants de cette déclaration et puis, dans un dernier temps, je vais poser trois ou quatre questions précises. J'y réponds et je vous dirai bonsoir. Du report de la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, je vous lis donc la déclaration de Gras d'Afrique. En cas de report du scrutin, M. Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un communiqué de Gras d'Afrique. Groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa pète. C'est Émile Girardin qui l'a dit dans un livre qui s'intitule La politique universelle. Émile Girardin, il est pratiquement du 19e siècle. Le livre date de 1852. Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa propre perte, à sa perte. et Gras d'Afrique dit ceci. Considérant que jusqu'à la survenance de la pandémie du coronavirus, aucune circonstance exceptionnelle ou catastrophique, ou catastrophique, autant pour moi, considérant que jusqu'à la survenance de la pandémie du coronavirus, aucune circonstance exceptionnelle ou catastrophique, telle que prévue par la constitution ivoirienne, n'a empêché le gouvernement actuel d'accomplir tous les actes nécessaires et préalables pour la tenue de l'élection présidentielle fixée depuis longtemps au 31 octobre 2020. Soutenant que la seule raison expliquant le report, le retard dans le processus électoral réside essentiellement dans le manque de volonté politique. doublé d'une mauvaise foi manifeste de la part de certains membres du RHDP au pouvoir qui ont même maintenu l'enrôlement malgré les mesures du confinement et qui ont déjà débuté leur campagne avec la distribution des kits à leur effigie contre le coronavirus convaincu que dès début juin jusqu'à la fin du mois d'août 2020 avec une réelle volonté politique et une mobilisation générale des populations en vue de sauver la démocratie et la paix dans le pays. Il est encore possible d'adopter un nouveau code électoral consensuel entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. C'est encore possible de réformer en profondeur et de recomposer la commission électorale indépendante de façon inclusive. 3. Il est encore possible d'enrôler gratuitement tous les électeurs ivoiriens en démultipliant les sites d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire par l'ouverture de 1000 à 20 000 sites d'enrôlement grâce à des jeunes ivoiriens volontaires et bénévoles de l'Afrique. Le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique soutient que en cas de report de l'élection présidentielle le 31 octobre 2020 en cas de report de cette élection présidentielle le président de la République Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire surtout si le report se fait de façon unilatérale parce que et selon l'Afrique aucun argument ni constitutionnel ni politique ni économique ou social ne serait soutenable pour justifier pour justifier un quelconque report de la présidentielle. Dès lors autant pour moi Dès lors puisqu'il n'y a aucun argument ni constitutionnel ni politique ni économique ou social qui justifierait donc un report de l'élection de façon unilatérale dès lors après le 31 octobre la Côte d'Ivoire se retrouverait dans une période d'incertitude de vacances injustifiées du pouvoir et cette situation n'est pas à comparer avec celle de 2005 où le président de la République d'alors son excellence M. Laurent Gbagbo avait été confronté à la rébellion armée contrôlant près de 60% du territoire national ce qui n'avait objectivement pas permis d'organiser l'élection présidentielle aussi et donc Grand Afrique conclut son texte aussi pour éviter un tel scénario catastrophique pour la Côte d'Ivoire Grand Afrique exhorte vivement le chef de l'état Alassane Ouattara et son premier ministre et candidat déclaré RHDP Grand Afrique les exhorte à ouvrir dès à présent avec toute l'opposition et la société civile un vrai dialogue républicain afin de sauver ensemble la démocratie et la paix et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire c'est encore possible il suffit de le vouloir à bon entendeur salut ce texte a été fait ici en Europe signé par le président de Grand Afrique président fondateur que je suis depuis Bruxelles et le texte a été ventilé le 17 avril 2020 voilà mesdames et messieurs chers amis voici le texte que Grand Afrique a produit je vous dis saluer au passage mon ami et frère le pasteur un révérend pasteur David Blébra salut chers frères un homme politique aussi vice-président des TDS un de mes collaborateurs salut à toi chers frères mes chers amis je sais que la plupart de ceux qui sont connectés ou qui vont suivre cette vidéo qui sont allés un peu à l'école ils peuvent me comprendre tranquillement malheureusement notre pays ne comporte pas que des gens qui sont allés à l'école et beaucoup de ceux qui courent derrière ce water malheureusement ne sont pas allés à l'école c'est malheureux mais c'est comme cela et donc notre devoir en tant que cadre en tant que intellectuel en tant que citoyen en tant que formateur pour moi enseignant de surcroît notre rôle c'est de les former c'est de leur expliquer les choses c'est de voilà pour qu'ils puissent comprendre et donc tous tous les pro-watara qui ont été envoyés par monsieur Gokoulibaly et ses spires pour insulter docteur Boga vous savez moi je préfère encore le débat politique mais les insultes qu'est-ce que je vais en faire des gens qui ont voulu te tuer si tu n'es pas mort maintenant qu'ils t'insultent ça c'est rien du tout mais dans cette vidéo je vais vous donner plus d'explications plus d'arguments plus de raisons d'insulter puisque vous ne savez que faire cela de façon le régime de Meurs-Ouatara quand on le résume si ce ne sont pas les insultes ce sont les armes hélas hélas mais bon on vous prend comme cela et on va vous aider à partir doucement je voudrais saluer au passage l'un de mes collaborateurs depuis Paris depuis Provins en France qui est aussi connecté je voudrais saluer le révérend pasteur Jules 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 Marius Lata je voudrais te saluer chers frères merci beaucoup de suivre cette vidéo mesdames et messieurs chers compatriotes je résume et je vais finir tout de suite mon exposé monsieur Ouattara est pris dans un dilemme au moment où nous parlons ici monsieur Ouattara est pris dans un gros dilemme le mot dilemme dans la racine il y a deux ça veut dire il est il est pris entre deux feux c'est une autre expression pour dire la même chose ou alors on peut dire aussi il est pris entre le mâton et l'enclure ou alors dans une autre mesure aussi on peut dire il a le dos au mur tout ça ça veut dire plus ou moins la même chose monsieur Ouattara est coincé pourquoi est-il coincé quels sont les deux les deux blocs qui se resserrent contre lui c'est-à-dire quel choix peut-il faire entre les deux situations qui sont présentes quelles sont-elles d'un côté si monsieur Ouattara aujourd'hui il organise l'élection présidentielle le 31 octobre 2020 ce sera la pire des élections ce sera l'élection la plus catastrophique de l'histoire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique et pire une telle élection va certainement engendrer beaucoup de problèmes dans notre pays je peux mettre ma main au feu dans les conditions actuelles s'il me soit très sans tête à faire une élection tel qu'on le voit je vous assure qu'il aura conduit le pays à l'abattoir tout à fait pourquoi ? mais simplement parce que depuis qu'il a été élu en 2015 jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui en 2020 rien n'a été fait de façon objective pour que nous ayons une élection démocratique le 31 octobre 2020 bire nous sommes aujourd'hui dans une période de coronavirus nous nous retrouvons dans une période de coronavirus donc objectivement tous les agendas sont bousculés donc M. Wattara s'il organisait une élection présidentielle le 31 octobre il aurait foutu le pays dans la catastrophe et ça il n'est pas demandé à n'importe quel observateur on peut débattre là-dessus mais ce serait conduit le pays à l'abattoir donc premier blocage pour M. Wattara qui s'en était hier aujourd'hui il est bloqué parce que le coronavirus s'est rajouté aux difficultés que lui-même il a créé premier premier temps du dilemme le deuxième volet du dilemme c'est quoi ? qu'est-ce qu'il reste à faire ? puisque le l'action ne peut pas s'éteindre il faut la reporter il faut reporter l'élection M. Wattara ne peut pas reporter l'élection il n'a pas le pouvoir de reporter l'élection parce que s'il reporte l'élection comme il a l'habitude de gouverner le pays par ordonnance il s'assoit dans sa chambre à Assini quelque part à un endroit bizarre qui n'a rien à voir avec la République parce que la République connaît deux choses le palais présidentiel ou le président de la République de travail et sa résidence officielle c'est ce que la République prévoit vous pensez qu'on devient président parce qu'on a commis des milliards non il y a des principes M. Macron ne peut pas quitter l'Elysée pour aller où il veut sans dire aux français pourquoi je quitte l'Elysée pour aller dans tel endroit c'est ça la République c'est ça respecter les principes de la République un président il est venu sur l'élection il se trouve il s'en va à Assini est-ce que ta résidence d'Assini qui te l'a offerte qui te l'a donnée est-ce qu'elle est officielle est-ce que c'est la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire non c'est pas la résidence secondaire du président de la République faites tout ce que vous voulez bref tu peux pas s'asseoir dans son lieu de confinement là prendre les ordonnances comme il a l'habitude de faire et puis reporter l'élection présidentielle s'il le fait il aura aussi conduit le pays à l'abattoir parce que le jour où il le fait quand on dépasse le 31 octobre 2020 il n'est plus président de la République chers amis voici les deux situations dans lesquelles M. Ouattara se trouve le 31 octobre 2020 sont peut-être à faire une élection dans ces conditions-là ce serait l'élection la plus bâclée qui va entraîner certainement le pays dans le chaos deuxièmement s'il s'amuse à s'asseoir lui seul et à prendre une disposition pour reporter l'élection présidentielle il aura aussi détruit le pays parce que c'est lui seul qui aura décidé de cela il ne peut pas le faire voilà le dilemme donc il est là à quel moment je parie qu'ils sont en train de réfléchir mais je suis et donc quand M. Ouattara a fait la déclaration qui est sortie ils ont insulté ils ont fait tout ce qu'ils voulaient près de mille et de quelques commentaires et puis mes collaborateurs m'ont dit président fais une vidéo pour bien clarifier les choses donc chers amis ma première intervention je vous ai lu la déclaration du Gras d'Afrique deuxièmement je viens de poser là le dilemme dans lequel se trouve M. Ouattara s'il organise l'élection le 30e s'il a pu bâclé parce que rien n'est réuni deuxièmement s'il a reporté ce serait catastrophique pourquoi je le dis maintenant je pose un certain nombre de questions et puis j'y réponds première question qui est responsable du report s'il y a report qui est responsable pourquoi l'élection ne pourrait pas se tenir le 31 octobre mesdames et messieurs il faut se poser la question quand tout à l'heure nous avons commencé notre déclaration au niveau des Gras d'Afrique et qu'on a dit gouverner c'est prévoir ne rien prévoir c'est courir à sa perte à sa propre perte à sa perte Émile Girardin l'a dit quand quelqu'un est élu en 2015 dans la constitution il y a des dates qui sont bloquées contre lesquelles aucun président de la République ne peut rien faire donc la date de la prochaine élection présidentielle est fixée une République c'est que tous les actes qu'on pose c'est pour mettre en oeuvre tous les aspects de la République qui sont fixés autant pour moi désolé et donc chers amis la question la question clé qui va être posée à M. Ouattara c'est de lui demander qui est responsable du report de l'élection qui a manœuvré pour que tous les actes préalables à accomplir pour que l'élection se tienne le 31 octobre n'ont pas été faits n'ont pas été effectifs qui est responsable de cela c'est le coronavirus vous allez dire que c'est le coronavirus qui a fait que l'élection présidentielle ne peut pas se dérouler comme il faut le coronavirus qui vient d'arriver là hier là fin novembre ça a commencé quelque part en Chine en décembre ça a commencé à toucher l'Italie aujourd'hui bon ça a gagné un peu c'est ça qui a fait que l'élection ne peut pas s'éteindre le 31 octobre non l'enrôlement n'attendait pas le coronavirus et d'ailleurs maintenant qu'on est dans le coronavirus demandait à M. Ouattara si l'enrôlement ne continue pas pourquoi il a maintenu l'enrôlement et maintenant la parade qu'ils ont trouvé ils disent non 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 il faut dissocier l'enrôlement de comment on dirait l'identification pour avoir la carte d'identité mais je répète méchant mais il y a trop de mensonges comment un gouvernement tout entier peut se mettre dans des un gouvernement courageux vient et dit chers compatriotes au regard de la polémique on va calmer le jeu on décide de dissocier les deux processus mais au départ c'était le même il faut arrêter de distraire les Ivoiriens vous savez ce que M. Ouattara a voulu faire c'était quoi c'était d'embrouiller l'opposition en sortant des éléments qui embrouillent l'opposition et pendant que l'opposition est embrouillée par exemple ils nomment lui la commission électorale indépendante pendant que vous plaigne la commission électorale lui sort le code électoral avec ordonnance donc il vous balance comme ça jusqu'à ce qu'au moment où vous vous réveillez on est au 31 octobre il fabrique une bizarrerie d'élections oui M. Gant est présent mon oeil c'est pas possible c'est pas possible heureusement à quelque chose malheur est bon à quelque chose malheur est bon le coronavirus est imposé ah il faut les virus pour bloquer un autre virus les virus du RHDP les virus bizarres et même le coronavirus comme si le cynisme a gagné au paroxysme wow le cynisme a gagné jusqu'au paroxysme dans le coronavirus les gens se promènent avec des sacs de riz à l'effugie d'un certain gond sacs de riz c'est-à-dire que les gens sont en manque de popularité donc ils viennent demander aux ivorins je vous donne à manger je m'appelle gond je suis candidat oh vraiment vraiment le RHDP est tombé bah c'est pas possible c'est pas possible on pensait quand même qu'on avait affaire à des gens et puis en plus ils sont au pouvoir et ce sont eux qui font ça c'est malheureux donc chers amis la première question de fond qui cause le problème du repos de l'élection c'est celle-là qui est responsable du repos de l'élection monsieur Ouattra ne peut pas y répondre ce n'est pas le coronavirus ce ne sont pas les membres de l'opposition le seul responsable de cette situation de lenteur de traîne jusqu'à ce qu'on arrive le 31 octobre 2020 il s'appelle le président de la république le RHDP donc monsieur Goncoulbel ils ont comploté ils ont comploté ils ont joué avec le temps en rusant voilà on les appelle à discuter s'ils ne veulent pas discuter après nous on brandit on brandit comment dirais-je voilà on sonne le jockey le jockey voilà et puis on les embrue comme ça et puis on est au 31 octobre vous rêvez hein je vais vous dire une chose l'élection de 2010 elle a été dure elle a été meurtrière mais celle de 2020 elle est salvatrice pour notre nation chaque mot a son sens l'élection de 2010 elle a été criminelle elle a été meurtrière parce que les gens sont allés chercher la communauté pour nous bombarder etc mais l'élection de 2020 elle est salvatrice pour la suivi de notre nation salvatrice la racine c'est le sauveur c'est une élection qui va sauver la république on ne peut pas jouer avec ça faites une élection propre si elle n'est pas propre chers amis vous allez souffrir donc la première question que j'ai posée et à laquelle j'ai répondu de façon claire c'est que celui qui est responsable pour qu'il y ait le retard dans le processus électoral c'est pas le coronavirus d'ailleurs dans le coronavirus ils ont continué l'enrôlement d'ailleurs dans le coronavirus ils ont continué de faire campagne ils ont commencé leur campagne en a distribué des sacs derrière avec des photos comme des petits mendiants qui demandent aux ivoirais pardon votez-nous je me présente je m'appelle voici ma photo sur le riz que vous allez manger ça fait pitié ça fait pitié et donc si on n'a pas pu remplir toutes les étapes jusqu'à l'élection c'est le seul responsable c'est M. Ouattar c'est lui qui n'a pas mis en place une commission électorale indépendante consensuelle ou l'opposition la société civile on trouve quelqu'un nous tous en est d'accord tu es d'accord je suis d'accord ok on valide M. Tant vous êtes le président chaque partie d'homme sont représentants d'ailleurs on a souhaité que les membres de la politique les membres des politiques ne soient pas là-dedans en Côte d'Ivoire il y a des magistrats on peut trouver des religieux on peut trouver des chefs traditionnels on peut trouver du tout pour que des personnes de la société civile soient dans la commission électorale indépendante pour que vous venez compétire donc si on n'a pas eu une commission électorale indépendante inclusive c'est M. Ouattara deuxièmement vous avez vu les conditions dans lesquelles il a pris l'ordonnance l'ordonnance mettant en place le nouveau code électoral en plein coronavirus ah donc le coronavirus n'est pas un frein donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si nous ne sommes pas prêts au 31 octobre avec une commission électorale qu'il faut avec un code électorale sur lequel nous tous on est d'accord avec surtout une liste électorale dans laquelle se trouvent tous les Ivoiriens tous les citoyens les jeunes les moins jeunes les adultes qui ont le droit de voter de figurer sur la liste si cette liste-là n'est pas prête si elle n'est pas contrôlée c'est que c'est la faute du gouvernement c'est que c'est la faute de M. Ouattara en tant que président du RHDP ce n'est pas le coronavirus encore moins l'opposition première question deuxièmement alors si nous arrivons au 31 octobre 2020 pourquoi M. Ouattara ne sera pas président de la République ? que dit la constitution sur cette question ? je dois vous dire chers amis que la constitution là comme dans aucune constitution au monde une telle situation n'est prévue parce que dans la constitution on ne prévoit jamais la mauvaise foi le manque de volonté politique ce n'est pas de la constitution en fait la loi elle fait office de bonne foi la loi considère que voici le principe que je vous donne toutes les parties doivent respecter le principe celui qui sort du principe on le fera la loi quand elle est violée il y a des sanctions mais la situation dans laquelle nous nous trouvons elle n'est pas prévue par la constitution elle n'est pas prévue par la constitution pourquoi elle n'est pas prévue par la constitution parce que la mauvaise foi du dirigeant qui traîne pour ne pas que le processus électoral soit propre celui qui veut tricher qui commence à piper le jeu électoral qui traîne qui fait exprès en voulant berner l'opposition jusqu'à ce que la date arrive celui-là celui qui fait ça dans la constitution on n'a pas prévu un tel cas donc la constitution elle ne nous dit pas que si l'élection n'a pas eu lieu parce que le processus n'a pas n'est pas organisé le président de la constitution ne serait pas écrit dans la constitution par contre il y a deux ou trois petites choses qui sont prévues dans la constitution qu'on peut invoquer ici et je vais les invoquer parmi tous les commentaires que j'ai lus il y a quelques il y a un ou deux qui m'ont semblé assez intéressant et c'est pour ça même que j'ai pris quelques articles de la constitution que dit cet article il y a un ami là un rhdp bien sûr on a des amis comme ça un rhdp qui a sorti un article il dit l'article 59 docteur Boga est-ce que vous êtes conscient de l'article 59 je dis c'est quoi l'article 59 dis le moi je le connais bien mais bon votre constitution là bon on la lit comme ça mais alors il me cite les pouvoirs du président de la république en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la république élu je reprends l'article 59 de la constitution du 8 novembre 2016 la constitution de M. Wattrap bon ça c'est pas nouveau tout ça ça se trouve derrière dans l'ancienne constitution de 2000 la meilleure constitution que nous ayons jamais eue dans notre pays mais c'est pas grave on est en 2020 et donc je prends la constitution de 2016 qui est en vigueur actuellement article 59 il est dit et je répète les pouvoirs du président de la république en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la république élu donc ce RHDP là il veut m'expliquer par là que docteur Boga vous racontez n'importe quoi parce que le président de la république tant qu'il n'a pas fait une passation de charge au prochain président de la république il reste en fonction mais vous racontez des bêtises vous racontez des bêtises alors donc vous élisez le président il fait bon il dit lui il n'organise pas d'élection il n'organise pas d'élection mais donc ça veut dire comme il n'a pas organisé d'élection et comme il n'a pas de successeur il est présent et c'est vous de vous parler à l'école ou vous n'allez pas aller à l'école mais donc comme l'a dit c'est quand même dit que le pouvoir du président de la république espie lorsque il a commandé lors de la prise de fonction de son successeur donc ce président là il n'organise pas l'élection il traîne il dort et puis le 31 octobre arrive bon comme il n'a pas de successeur il est président vous pouvez accepter ça est-ce que ça c'est faisable non monsieur vous vous trompez pourquoi vous vous trompez parce qu'il y a deux autres articles dans la même constitution qui viennent casser votre façon de penser article 55 que dit-il le public est élu pour 5 ans au suffrage il n'est rééligible qu'une fois mais c'est intéressant je vais reprendre le président de la république est élu pour 5 ans 5 ans au suffrage universel direct il n'est rééligible qu'une seule fois alors les gars vont me dire oui mais on dit qu'il est élu pour 5 ans 5 ans c'est pas c'est pas jour pour jour si 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 et c'est que cet aspect la constitution a tenu compte de cela c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que la constitution a tout prévu parce que la république elle est tellement importante qu'un seul jour de plus au pouvoir tu n'es plus président de la république donc fais attention les dates sont inscrites l'article séquence 6 que dit-il alinéa 2 c'est-à-dire le deuxième paragraphe article séquence 6 il dit le premier tour du scrutin présidentiel a lieu le dernier samedi du mois d'octobre l'année du mandat du président de la république en fonction si vous pensez que c'est pas important pourquoi est-ce que la constitution donne des détails comme ça pourquoi pourquoi dans la constitution on peut s'asseoir la constitution là c'est pas les petites lois c'est la loi fondamentale de la république tellement la constitution c'est-à-dire tellement le peuple était regardant sur les jours les dates les heures c'est pour cela que vous vous rappelez lorsqu'on devait donner les résultats les résultats de 2010 et puis tout le monde disait il va être minuit monsieur le président de la commission il va être minuit parce que la constitution est détaillante sur ces points là ici la constitution dit le premier tour de l'élection présidentielle doit avoir lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du président de l'acplique cela me dit quoi cela me dit que le dernier samedi là si vous le dépassez pour aller au dimanche il n'est plus président de l'acplique c'est écrit noir sur blanc donc chers amis ce n'est pas parce que il n'a pas encore de successeurs pour faire passation des charges donc il n'est pas président de l'acplique prenez le cas du président Laurent Gbagbo parce que ce qui est écrit ici dans la constitution de 2016 c'est la même disposition que dans la constitution de 2000 du 1er août 2000 qui était la plus consensuelle qu'on a adoptée par référendum dans cette même constitution c'est la même chose quand le président Laurent Gbagbo prend le prêt de serment en octobre qui prend le pouvoir il avait passation des charges avec qui est-ce que son successeur était là mais non il y a eu des six consenses exceptionnelles qui ont fait que M. Géhi Robert a fui mais le président Laurent Gbagbo est resté président d'applique quand M. Ouattara prenait prenait serment il prétend son serment qu'il a fait comme Andrége d'abord il a fait sa cérémonie le 20 pardon oui au palais présidentiel avec le 6 mai pardon le 6 mai avec M. Yao Paul André et puis après le 21 mai il est parti à Yamsoukro il a fait la passation du château avec qui la même disposition selon laquelle les pouvoirs du président d'applique cesse lorsqu'il a passé le relais au suivant elle existait à la même disposition mais elle n'a pas été respectée parce qu'il y a des six consenses exceptionnelles c'est pour cela que le 31 octobre dès le lendemain matin M. Ouattara n'est plus président de l'applique de Côte d'Ivoire alors je vais je vais dire par là que voici les articles qui préparent cela c'est inscrit c'est clair il n'y a pas de départ là-dessus et pour terminer j'ai cette question alors la question de fond pour terminer c'est ça de dire quoi quelle est l'issue et j'aurais fini cet entretien quelle est l'issue telle solution trouver comment on fait dans ce dilemme où se trouve M. Ouattara le 31 octobre dans les conditions actuelles sans que la commission électorale indépendante ait été consensuelle sans que le code électoral ait été consensuel sans que la liste électorale ait été propre vérifiable par toutes les parties avant que l'élection n'ait lieu c'est conduit la Côte d'Ivoire à l'abattoir et dans les conditions actuelles si nous organisions cette élection ce serait les pires élections de notre pays et même du tout le continent africain donc M. Ouattara ne peut pas faire ça il ne peut pas se hasarder à organiser les élections dans le contexte actuel premier pan du dilemme deuxième pan du dilemme je suis en train de rappeler à même temps il décide lui seul pour organiser l'élection présidentielle sans qu'il n'ait commandé consulté ni rien du tout il s'assoit dans sa chambre et puis prend son stylo pour signer une ordonnance pour dire oui l'élection est reportée de 1 mois de 2 mois de 3 mois de 4 mois dans la partie où il reporte l'élection à partir du 31 octobre il n'est plus président de la République parce que dans la constitution ce n'est pas prévu si l'élection n'a pas eu lieu c'est ta responsabilité c'est toi qui n'as pas organisé l'élection parce que c'est toi qui es au pouvoir c'est toi qui as toutes les manœuvres du pouvoir si l'élection n'a pas lieu tu es bloqué la seule solution qui reste la seule solution la seule issue mesdames et messieurs chers compatriotes la seule option qui reste à M. Ouattara c'est de dire c'est le moment maintenant là d'avoir un dialogue républicain le dialogue républicain c'est-à-dire que le président M. Ouattara il n'a qu'à arrêter d'être suffisant de se croire un roi telé de se croire un roi il n'a qu'à descendre de ses chevaux comme on est bloqué il appelle toutes les parties il appelle l'opposition il appelle la société civile et il dit bon voilà la situation qui se présente qu'est-ce qu'on fait voilà un peu la seule issue qui lui reste c'est celle-là s'asseoir en toute tranquillité en toute humilité et puis appeler l'opposition appeler la société civile et de dire compte tenu les erreurs qu'on a commises moi-même j'ai mal apprécié les choses je ne vous ai pas consulté pour nommer la commission électorale indépendante je ne vous ai pas consulté pour prendre le code électoral nouveau je ne vous ai rien dit bon la liste électorale j'ai exigé 5 000 francs pour qu'on puisse s'inscrire maintenant là on va se séparer c'est lui qui veut devant le blocage on peut fixer les élections et c'est en ce moment que l'opposition mena va dit bon on fait tous le constat on prend acte mais voici nos conditions il faut que la liste électorale soit propre il faut que tout ceci et puis la Côte d'Ivoire sort grandit elle sort réconcilier voilà un peu chers amis c'est que je voudrais pouvoir dire sur cette question notre déclaration a été pendue elle a été pensée et c'est bien que les gens de Ouattara l'ont l'élu mais mal lu comme ça pas très bien lire donc ils ont fait beaucoup d'insultes mais c'est pas grave et puis bon c'est un pays où les gens insultent les députés insultent tout le monde insulte là les procureurs ne voient pas ça mais c'est rien donc on accepte tout ça mais il fallait faire cette intervention là pour que les uns et les autres comprennent très bien maintenant en terminant il y a quelques personnes qui me disent oui mais docteur Boga comment vous expliquer qu'en 2005 et j'aurais fini totalement en 2005 le président Laurent Gbagbo a fait pratiquement 10 ans et il est resté au pouvoir pourquoi est-ce que de ce point de vue là vous n'avez pas dit aussi que à partir de 2005 son mandat était terminé mais si chers amis pourquoi vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays en 2005 ils étaient nombreux à dire au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir même la communauté internationale s'il était mêlée entre 2005 et 2006 vous vous souvenez de ce qu'on a appelé le GTI à l'époque le groupe international de travail qui était piloté par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'époque il s'appelait monsieur Studman si ma mémoire est bonne je crois on a tellement vêté ces situations là donc on les connait donc qu'est-ce qui s'était passé la communauté internationale s'était permise de dire que le parlement l'Assemblée nationale doit être dissoute et c'est à ce moment là qu'ils ont fait une méconnaissance de notre constitution parce que dans la constitution il y avait un article la constitution de 2000 c'était l'article 48 dans la constitution actuelle c'est le même article 73 lisez-le l'article 73 si je l'avais sous les yeux je vous l'aurai lu et puis je finis par là parce que comme souvent les gens on le connait des têtes je peux vous rappeler mais quand je vais parler vous allez dire oui 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 mais ce qu'il dit là est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai et tout ça donc je préfère lire comme ça ça coupe coup à tous les débats voilà article 73 suivez très bien les pro-hater on l'écoutait très bien pourquoi le président Laurent Gbagbo est resté au pouvoir de 2007 jusqu'en 2010 c'est pour vous que j'ai fait cet additif sur le moment j'ai déjà fini mon intervention article 73 donc c'est l'article 48 de la constitution comme Gbagbo était président de la république lorsque les institutions de la république l'indépendance de la nation l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu le président de la république prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du président de la série nationale et puis du parlement en clair lorsque il y a eu une rébellion ce que vous avez créé qui frappe le pays vous avez voulu faire coup d'état en 2002 ça n'a pas marché et le coup d'état vous a conduit de boiquer jusqu'à dans le nord près de 60% du territoire que vous avez occupé je parle du RHDP je parle de vous voilà que vous avez occupé le nord bloqué le pays coupé en deux près de 60% du territoire dans vos mains la république ne peut plus fonctionner normalement parce que les services de l'état ne peuvent plus aller au nord ne peuvent plus partout le pays le gouvernement de M. Laurent va pas peut plus couvrir tout le pays et donc on est dans une situation exceptionnelle le pays est coupé en deux les institutions ne fonctionnent plus comme il se doit la constitution elle dit c'est le même article 73 que je viens de lire elle dit dans ces conditions là le président prend tous les pouvoirs là il devient roi constitutionnellement c'est pour ça que cet article on l'appelle c'est une dictature constitutionnelle à partir du moment où le pays est bloqué le président prend tous les pouvoirs et il reste au pouvoir pour gérer la crise et comme vous n'avez pas désarmé jusqu'en 2010 le président de l'Afrique Laurent Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'en 2010 malheureusement non mais en 2010 il ne devait même encore faire l'élection parce que selon les accords de Ouagadougou signé le 4 mars 2007 les rebelles devaient désarmés avant que l'élection ne se tienne malheureusement le président Laurent Gbagbo a été distrait par la communauté internationale les pressions de tout le monde qui l'ont distrait en disant non non il ne se passera rien faites l'élection et puis c'est bon or M. Guillaume Soro avait son deal avec M. Ouattara puisque Guillaume Soro l'a dit il y avait un deal le tout c'était que l'élection ait lieu quelles que soient les circonstances ils allaient s'imposer c'est ce qui s'est passé chers compatriotes j'ai voulu faire cette vidéo pour clarifier très clairement les positions je voulais remercier Ova Diab qui permet de faire cela et j'ai proposé pour clarifier les choses très clairement je dis M. Ouattara est dans un dilemme c'est le résumé que je fais c'est la conclusion il est dans un dilemme il a la possibilité aujourd'hui de sortir grandie simplement en commençant par être humble simplement en commençant par être un chef de l'état simplement en commençant par être un président de la république c'est lui-là qui appelle l'opposition qui appelle la société civile pour leur dire compte tenu de ce qu'on etc on n'est pas prêt vous voyez qu'on n'est pas prêt pour l'élection le 30 octobre dans ce cas mettons-nous ensemble trouvant une date jusqu'à laquelle on pourra finir l'enrôlement de tous les Ivoiriens gratuitement pendant laquelle on pourra mettre en place une commission électorale pour que tout le monde soit d'accord pendant une période pendant laquelle on pourra mettre en place un code électorat sur lequel nous tous on est d'accord et puis on va aller à l'élection celui qui va gagner à cette élection même reporté nous tous on va dire bravo mais vous trichez celui qui va tricher votre groupe qui bataille les sacs des riz les cachets avec sa photo tout ça celui qui va tricher vous dit qu'il est président en 2020 sans que le peuple de Côte d'Ivoire n'ait été enroulé sur la liste de l'élection comme il se doit chers amis vous rêvez à bon entendeur salut que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie c'est parti